Générique ... Mesdames, messieurs, bonjour et 13 euros de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Les nouveaux députés seront installés le 12 février prochain. La 9e législature connaît la présence du parti d'opposition Les Démocrates. Les attentes des citoyens vis-à-vis de ces nouveaux députés sont de nombreuses à suivre dans ce 13h au Bénin. Les attentes des citoyens béninois. Ensuite, le Bénin est dans une phase progressive de transformation depuis 2016. Une métamorphose à l'actif du programme d'action du gouvernement qui s'applique dans toutes ses dimensions. Plusieurs réalisations, dont la construction de marchés modernes à travers tout le pays, se concrétisent. Le reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, une enquête à suivre au sujet de la disponibilité des terrains de sport dans nos quartiers. A Vifadi, un quartier de Cotonou situé dans le 9e arrondissement. Les jeunes sont sur le point de perdre l'unique espace qui s'est de terrain de sport. Dans le quartier comment et pourquoi, on va le savoir en fin d'édition. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez élus à l'issue des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, les nouveaux députés seront installés officiellement le 12 février prochain. La 9e législature connaît bien entendu la présence du parti d'opposition. Les démocrates, les attentes des citoyens vis-à-vis de ces nouveaux députés sont de nombreuses. Une de nos équipes de reportage a recueilli leurs impressions. On va les écouter au micro de Idrissouboukari, Rachidi Souboukou. Nous, on dit, les nouveaux députés a voté des lois pour regarder un temps simple. Notre couche, juvénile, les aimes, est-ce que vous voyez ? Dans les pays développés, même les chômeurs, ils ont un salaire. Même les chômeurs, ils ont des conditions favorables pour survivre un temps simple. Dans le Bénin profond, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et moi, on a créé un monde injuste au moment où d'autres sont à 10 millions par mois. 9 millions par mois. Une tête des choses, d'autres cherchent un gain de demi-franc par jour et ne trouvent pas. Nous avons créé un monde injuste parce que nous, nous n'avons pas étudié à Sorbonne. Nous, nous n'avons pas fait des études à Nantes. Regardez aussi les Béninlandas pour qu'ils puissent vivre. Au temps des élections, ils nous considèrent comme une poudrière électorale. Mais après les élections, chaque fois, on nous oublie. Pour cette fois-ci, si on peut se souvenir de nous et voter des lois favorables, qui vont améliorer un peu les conditions de vie des Émidiens, ce sera une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous avons parmi eux des députés qui ont l'habitude de venir au milieu des Émidiens. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Nous sommes là, on va les observer pour voir ce qu'ils vont faire de nous. Depuis 1960, depuis notre indépendance, la loi qui était appliquée et qui hésitait, c'est qu'un seul individu peut se marier officiellement devant les autorités communales, trois jusqu'à quatre femmes. Tu peux te faire mariage avec trois ou bien quatre femmes. Mais depuis quelques années, cette loi a été révisée. révisée, ce n'est pas dans l'intérêt des musulmans et même de nos chefs traditionnels. C'est une loi qui a été taillée à la mesure, au profit d'autres religieux dont je taille le nom. Et cette loi dit qu'un béninois doit se marier avec une seule femme, reconnue par l'État. Or, chez nous, nous pouvons avoir trois jusqu'à quatre femmes. Donc nous leur demandons de revoir cette loi dans l'intérêt supérieur de la nation. En tant que travailleurs, c'est que nous avons des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, qui sont des lois, on sait dans quelles conditions on les a votées, des lois votées à la va-vite, à des heures tardives, n'est-ce pas ? Et qui ont sonné un peu le glas de l'exercice du droit syndical, le recul, consacré le recul. Ce sont des lois qui ont consacré le recul, l'exercice du droit syndical, liberté syndicale. Je vais parler des lois sur l'embauche, des lois sur la grève, et tout ce qui a été voté, que vous connaissez, et qui, n'est-ce pas, le statut général aussi de la fonction publique. On a inséré, on a mis des dispositions qui ne sont pas des dispositions, c'est des dispositions liberticides, etc. Donc nous souhaitons vraiment que cette Assemblée, comme il est à l'opposition, il y a aussi la mouvance, c'est des gens qui sont des gens sensés, des gens qui sont de grande personnalité, et doivent pouvoir aller dans le sens de la relecture de ces lois-là. La Direction générale de l'environnement et du climat du ministère en charge du cadre de vie a procédé ce mardi au lancement d'un nouveau projet pour intégrer la transparence dans la gestion des initiatives de lutte contre les changements climatiques, son nom projet de renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. La cérémonie de lancement a eu lieu à Godin-Tulip, puis de Cotonou, Clément à Tchadich et des Rompévis. Conformément à ses engagements, à travers la Convention cadre des Nations Unies et l'Accord de Paris sur le Climat, le Bénin multiplie ses efforts de riposte contre les changements climatiques. Ceci à travers un nouveau projet dénommé Renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et d'autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution déterminée au niveau national. Une manière pour le gouvernement béninois et ses partenaires de renforcer le cadre de transparence en accompagnant des initiatives visant la réduction du CO2 et les autres gaz à effet de serre. L'objectif de ce projet est de soutenir le Bénin dans le renforcement de ce cadre de transparence en mettant en place les bases nécessaires au suivi de l'avancement de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national conformément aux exigences de l'accord de Paris d'ici 2024. Le projet du Bénin s'inscrit donc dans un ensemble d'interventions au niveau mondial et les regards sont tournés vers ces résultats. Au Bénin, comme dans les autres pays pilotes, il est attendu des démarches structurées afin de renforcer les institutions nationales sur les activités liées à la transparence, fournir les outils, la formation et l'assistance pertinente pour satisfaire et faciliter l'amélioration de la transparence dans le temps. Avec ces résultats attendus du projet CBIT, le Bénin s'engage davantage sur la voie du développement durable en anticipant sur la protection des générations futures. Pour la directrice de cabinet du ministre en charge de cadre de vie, les progrès enregistrés ces dernières années annoncent un avenu meilleur. Elle invite à cet effet les parties prenantes au travail bien fait devant permettre l'atteinte des objectifs du projet. Au regard de tous ces efforts, l'excellence de la politique environnementale du gouvernement béninois dans la lutte contre les changements climatiques engagés depuis plusieurs années sous l'impulsion du chef de l'État, son excellence, M. Patrice Talon, mérite d'être salué. Au nom du ministre du cadre de vie, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien, en particulier le Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation qui ont permis la finalisation du projet CBIT pour une mise en place progressive et durable d'un système national de transparence. Les actes du projet CBIT sonnent donc comme une réponse des autorités publiques et de la Société civile internationale aux défis actuels et futurs liés au réchauffement de la planète. Pendant les trois années que dure sa mise en œuvre, un accent particulier sera mis sur la transparence dans le renforcement des capacités des acteurs. Dans la suite de ce 13h robinet, la plupart des villes béninoises sont en chantier. Une ambition du programme d'action du gouvernement qui se concrétise avec le bitumage et le parvage des voies. Même dans certains quartiers à Cotonou et d'autres villes, c'est plusieurs kilomètres de linéaire déjà réalisé. Voici les images que nous rapporte à Siongmonkai en Siongmon, Henri Ganty. La ville de Cotonou se métamorphose progressivement grâce au programme d'action du gouvernement. Ces trois dernières années, elle affiche un nouveau visage grâce au projet Asphaltage. Ils ont beau changer Cotonou, vraiment six ans passés, ce n'était pas comme ça. Parce qu'il y a là où je suis actuellement, en trois ans passés, si on te dit de venir passer par ici, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu, ceux qui quittent Semekodi, ils ont l'accès de circuler librement sur ce tronçon qu'on m'a appelé Karifou Homo Clean. Avant, ce n'était pas comme ça. Nombre de rues et de routes dans les grandes villes figurent dans la première phase du projet. Plusieurs linéaires ont été réalisées un peu partout. Sur toute l'étendue du territoire national et pour le programme, on parle de programme Asphaltage parce qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur. C'est en tout 650 kilomètres, en tout. La première phase, nous avions prévu faire environ 200 kilomètres. Plus précisément, ce qui a été lancé en appel d'or, c'est 195 kilomètres, ce qui représente autour de 30%. In fine, à la fin, nous en avons fait 205 kilomètres, tout en restant dans le budget et avec la qualité que vous voyez. Donc, dans chaque ville, les lignes diffèrent. À Cotonou, nous en avons environ 70 kilomètres. À Cotonou. Et dans chaque autre ville, nous en avons parfois 20 kilomètres, parfois 15 kilomètres, 14 kilomètres et 9 kilomètres, 10 kilomètres. Le programme d'action du gouvernement a prévu une deuxième phase d'asphaltage qui va commencer bientôt. Toutes les dispositions sont prises pour que les chantiers ne connaissent pas de ralentissement. En tout, 22 000 arbres ont été mis en terre dans le cadre de ce projet. Nous avons également des équipements de sécurité. Nous avons, ce que vous avez vu là, signalisation au sol, les panneaux de police pour réguler le trafic. Il y a aussi les feux tricolores, les feux tricolores verges et rouges, qui ne sont pas, elles, encore installées. Le fournisseur qui doit fournir l'entreprise adjudicataire de ce lot a eu des difficultés, si bien que la pose de ces feux tricolores a été décalée. Mais d'ici la fin de l'année et au plus tard début de l'année prochaine, on pourra enfin recevoir ces feux tricolores qui sont prévus dans le projet pour réguler la circulation. Et ces feux tricolores seront posés sur les as où nous avons identifié que c'est un peu accidentogène à l'approche des écoles, des centres de santé, des lieux de culte où il y a un regroupement important de personnes. Écoutons-nous et les autres grandes villes seront plus propres encore, présentant ainsi les appareils de ville moderne. Nous restons dans la même logique. Le Bénin est dans une phase progressive de transformation depuis 2016, une métamorphose à l'actif du programme d'action du gouvernement qui s'applique dans toutes ses dimensions. Plusieurs réalisations, dont la construction de marchés modernes à travers tout le pays, se concrétisent. L'ambition de doter le pays de marchés modernes est devenue réalité. Dans plusieurs quartiers de Cotonou et d'Abou-Mekalavi, ces infrastructures marchandes se dressent prêtes à être mises en service. Au grand bonheur des commerçantes et commerçants. Le marché de Bégamin, avant, quand tu passes par là, le deuil à nos deux là qui te chassent. Aujourd'hui maintenant c'est devenu petit Paris. C'est tout le Bénin, tout le Bénin. Nos mamans étaient là, nos soeurs étaient là, ils n'ont jamais exercé dans ce genre de marché. Et c'est au temps du président Patrice Talon que ces marchés modernes sont sortis de terre. On va les appeler carrément des supermarchés parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme marché où on avait juste des hangars. Aujourd'hui ce qui a été construit, on ne se trompe pas, dit que c'est des supermarchés qui respectent toutes les normes. Toutes les normes de sécurité et de commodité. Le gouvernement de la rupture ne s'est pas contenté d'annonce pour enchanter la population, mais prouve aujourd'hui son engagement. Ces marchés modernes viennent se substituer aux anciens non sécurisés et qui sont exposés à d'énormes risques tels que les incendies, les inondations en saison de pluie. Ils sont construits avec des normes de sécurité bien étudiées et offrent des garanties à tous les usagers et visiteurs. Moi j'ai fait un tour, voir le marché de Oulaguedé vers la mairie de Oulua, j'ai vu aussi le marché de Bégame, vraiment, même si on allume le feu, le feu va s'éteindre de lui-même. Ces marchés qui sont aujourd'hui construits et qui seront, dont les constructions vont continuer, respectent tout ce qui est ce qu'on appelle SSI, système de sécurité incendie. Lorsqu'il y a un départ de feu, c'est tout de suite s'y aller et l'ensemble du bâtiment est mis en sécurité, il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place. En termes de commodité, il y a de l'infirmerie, des gardes d'enfants, il y a tout ce qui est commodité pour permettre aux bonnes dames, en tout cas aux opérateurs économiques qui seront dans ces marchés, d'avoir l'essentiel. Avec leur standing actuel, ces marchés nécessitent un entretien permanent. La Société de gestion des déchets et de la salubrité y fera de régulières interventions. Son directeur général est conscient du volume du travail à y faire. Avec la construction de ces marchés, tels qu'ils sont construits, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Par exemple, ces marchés prévoient des locaux poubelles, donc des points où nos agents et nos camions pourront aller récupérer les déchets. Ça va permettre plus d'efficacité à notre activité. Je dirais aux femmes de prendre soin, bien soin de leur environnement. Avant leur mise en service, des inquiétudes s'élèvent au sein des anciens occupants des marchés reconstruits. La cirate rassure les uns et les autres de l'affectation équitable des places. Tout le monde a été identifié, répertorié. C'est dans un répertoire avec les photos des propriétaires de ces places qui étaient là. Et d'autres viendront, par la suite rejoindront tout ce monde. Cotonou abrite un neuf marché moderne sur un total de 35 en construction. 20 viennent d'être terminés et les 15 autres sont prévus dans une autre phase. Le festival de la jeunesse et de la musique entre désormais dans l'histoire. La première édition de ce rendez-vous culturel sportif et scientifique organisé par la Fondation Lucas Setondia-Tropo a été une réussite. Après les activités tenues à Boyu-Chan, le Fégem a rejoint Cotonou avec un maraton et un géant concert. Les temps forts de cette manifestation dans ce reportage de William Cliquan. Un mini-marathon de 10 kilomètres sur la route des pêches de Cotonou donne le top des dernières activités du festival de la jeunesse et de la musique. Après la série d'événements identiques tenus à Boyu-Chan dans le Zoo, les jeunes de Cotonou et en Iran se sont disputés les 5 premières places et surtout le trio de têtes en hommes comme en dames. La médaille de la première à remettre par le président de la Fondation Lucas Setondia-Tropo. Les prix remportés sont compris entre 50 000 et 500 000 francs CFA. Le sport était vers spirale, la musique elle nocturne. Le sable marin de Fidroset-Plage a été envahi par une jeunesse sortie en grand nombre pour assister au spectacle culturel qu'offre la Fondation Lucas Setondia-Tropo et ses partenaires. Les célébrités d'ici étaient à l'odeur. Le public a esquissé ses pas de danse également sur des sonorités d'artistes de la sous-région. Des Bordeaux-Licoune-Fa de Côte d'Ivoire. Mieux, le groupe Magic System, principal invité de cette édition. C'était une nuit ambiancée, même chez les personnalités présentes à ce show inédit. On s'est beaucoup amusés. C'est la preuve que le Bénin est un pays de joie. Je voudrais féliciter tous les artistes nationaux qui ont pressé, tous autant qu'ils sont. Je voudrais aussi remercier les artistes internationaux qui sont venus. Le festival, la première édition, a vécu. Nous allons travailler pour la deuxième édition. Une fois encore, merci à tous les organisateurs. Merci aux partenaires qui nous ont soutenus. Ce festival, ce n'est pas le festival de Luc Atrocou, non. C'est le festival de toutes les Béninoises et tous les Béninois. La preuve, ils ont fait massimement les déplacements. Et ça, c'est aussi un appui, un appui majeur. Au Fégen, certains se sont aussi rappelés leurs amourettes avec les tubes de leurs années de jeunesse. Nous allons terminer ce 13h au Bénin par cette enquête que la rédaction vous propose au sujet de la disponibilité des terrains de sport dans nos différents quartiers. Ce magazine est inspiré de la situation qui prévoit actuellement à FIFA 10. C'est un quartier de Cotonou situé dans le 9e arrondissement où les jeunes sont sur le point de perdre l'unique espace qui s'est de terrain de sport dans le quartier. Et suivant ici, le reportage réalisé par Ali Moumouni était rompé. Un vendredi matin, les jeunes de FIFA 10 se donnent rendez-vous sur le terrain de sport du quartier. De telles rencontres ne sont pas récurrentes par ici. Mais depuis quelques jours, l'avenir de cet espace qui leur permet de mener les activités sportives est devenu pour eux un casse-tête. Et pour cause, l'implantation d'un projet sur le site. On nous a surpris de l'implantation d'un bâtiment de la SV2E, ce qui est d'ailleurs un bon projet. Mais là, vous voyez un peu le terrain, c'est un terrain qui permet à la jeunesse de mener ses activités pendant les vacances, du lundi au lundi. Et en tant que cet emplacement ne nous avantage pas, puisque cet emplacement se trouve spécialement sur le terrain. Et implanter d'ailleurs un bâtiment là nous empêche de jouer des activités sportives. Ce n'est pas la première fois que le terrain de Fifadji connaît de pareilles menaces. Pourtant, c'est le seul terrain de sport qui décède toute la jeunesse du quartier et même les écoles. Nous avons déjà eu 5 cas de projets ici, projets de WC, construction de WC, construction d'un site d'ordures qu'on a rejeté. Nous sommes ici dans le quartier, ça fait très longtemps. Nous sommes ici depuis 1973 et c'est vraiment après beaucoup de combats que nous avons pu maintenir cet espace-là pour la jeunesse, histoire n'est-ce pas, de développer des activités sportives ici. La situation actuelle, c'est que de façon récurrente, des projets arrivent pour s'implanter sur le désert. Et je me demande pourquoi est-ce que c'est ici qui est toujours doité pour implanter les projets. A l'heure actuelle, les matériels pour la mise en œuvre du projet sont en train d'être convoyés sur le site. Selon les jeunes du quartier rencontrés, une démarche est déjà menée vers les autorités locales avec des propositions pour toutefois implanter le projet sans pour autant impacter cet espace qui contribue à leur épanouissement. Et c'est en cela que nous avons fait des recours. Nous sommes allés voir le Sécu qui n'a pas voulu nous donner une suite favorable. Nous lui avons proposé que cet espace est là et qu'il est libre, qu'il puisse être occupé par ce projet-là. Mais ils n'ont pas voulu nous associer, ils n'ont pas voulu nous comprendre. Et nous demandons à nos autorités de voir un peu cette jeunesse-là, de voir un peu ces enfants-là qui viennent s'entraîner ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ce terrain-là, aujourd'hui, ils ont passé par ici. Massone Koukou, il a joué ici. Chabelle Gomez, Ibrahim Ogoulala, Tossin Ayegou, eux tous ont joué ici. Donc ça veut dire que le terrain-là a produit des footballeurs aujourd'hui qui sont dans l'équipe nationale. Mais pourquoi aujourd'hui, à chaque fois, des projets comme ça viennent ici ? Mais ce projet-là, c'est un bon projet, on n'a pas refusé. Mais juste là où on veut mettre ce bâtiment-là, c'est là qu'il ne nous arrange pas. Devant notre caméra, le chef du quartier Fifadji affirme être du côté de la jeunesse. Et ce terrain-là, c'est depuis 1984 que moi, j'étais président de l'association Développement à Défi. Et j'ai tout fait pour me battre, pour qu'on puisse trouver cet espace-là pour la jeunesse. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi président de la jeunesse, président aussi du football. Et j'ai tout fait pour gagner ça. Ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, que je vais rester là et le terrain va disparaître. Selon lui, il continue les démarches avec les promoteurs, afin que les propositions de la jeunesse puissent être prises en compte. Personnellement, j'ai continué de contacter les dirigeants du projet. Je leur dis aussi, ils n'ont qu'à réfléchir, pour voir si l'esprit d'inquiétude dans lequel les jeunes, ils ont, et qu'on puisse déplacer le lieu de l'exécution du projet là, là où on veut mettre le transport, si on peut l'avancer un peu vers le bas. Moi, j'ai continué de discuter avec eux. Par contre, nous n'avons pas pu rencontrer le chef du 9e arrondissement. Juin au téléphone, il estime qu'il ne pourra pas faire grand-chose pour sauver la situation. Actuellement, l'avenir du terrain de Fifaji, connu sur la dénomination Le Désert, est menacé. Et au nom d'un autre projet social, la jeunesse devra-t-elle sacrifier son épanouissement ? Grosse préoccupation. Madame, c'est bien la fin de ce 13h au BNR. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes, vous le savez, à 16h. Vous aurez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.